Le message important de la sœur du guide suprême iranien contre son frère. Avant que la nièce d'Ali Khamenei Farida ne soit arrêtée, David Abassi, un vieil ami de la famille, lui a suggéré qu'il était prêt à la faire sortir d'Iran, tout comme dans les années 1980, lorsqu'il a permis à toute sa famille de fuir l'Iran. Mais Farida a dit à David Abassi qu'elle préférerait rester en Iran et avec les jeunes pour continuer la bataille pour la liberté en Iran. La mère de Farida, donc la sœur de Khamenei, a rompu son silence et a révélé que son frère est le principal facteur de protection des intérêts russes en Iran. Le message de Badri Khamenei, sœur d'Ali Khamenei, épouse d'Ali Tehrani et mère de Farida Muradkani, arrêtée la semaine dernière, a dit, je cite, « Au nom de mon grand Dieu, la perte d'un enfant et le fait d'être loin de l'enfant est un grand chagrin pour chaque mère. De nombreuses mères endeuillées au cours des quatre dernières décennies, j'ai pensé qu'il était approprié qu'en plus d'exonérer mon frère, d'exprimer ma sympathie à toutes les mères qui vivent des crimes du régime de la République islamique, de l'ère de Khomeini à l'ère actuelle, de la succession tyrannique d'Ali Khamenei. Lorsqu'ils se permettent d'arrêter violemment ma fille, il est clair qu'ils doivent infliger 100 fois plus de violence aux autres personnes, aux autres filles, aux autres garçons qui sont persécutés. L'opposition et la lutte de notre famille contre ce régime criminel ont commencé que quelques mois après la Révolution, à cause des crimes de ce régime et de la suppression de toute voix dissidente, de l'emprisonnement des jeunes les plus éduqués et les plus sympathiques de la terre et les formes les plus cruelles de torture. Les exécutions ont commencé à grande échelle dès le début. Mon mari, Aliterranie, était contre ce régime et ce Féloïa Tefalqui, depuis le début, a été la voie du désir de la liberté du peuple et de cette façon, elle a enduré toutes sortes de difficultés, y compris l'emprisonnement en 1981 et encore dix ans plus tard. L'emprisonnement dans la vieillesse, au cours des vingt dernières années, ma fille Farida a enduré toutes sortes de difficultés et d'emprisonnement à travers ses activités de défense des droits civils et humains, son soutien aux prisonniers politiques et à leur famille et ses efforts pour sauver les personnes exécutées. Par devoir humanitaire, il y a de nombreuses années, j'ai fait entendre la voix du peuple aux oreilles de mon frère Ali Khamenei, mais après avoir vu qu'il n'écoutait pas et continuait le chemin de Khomeini, consistant à réprimer et à tuer des innocents, j'ai coupé ma voix et mes relations avec lui. Ma préoccupation a toujours été et sera toujours les gens, en particulier les femmes d'Iran. Je crois que le régime de la République islamique de Khomeini et d'Ali Khamenei n'a apporté que souffrance et oppression à l'Iran et aux Iraniens. Le peuple iranien mérite la liberté et la prospérité et son soulèvement est légitime et nécessaire pour faire valoir ses droits. J'espère la victoire du peuple et le renversement de la tyrannie au pouvoir en Iran. Les gardes et mercenaires d'Ali Khamenei doivent déposer les armes au plus vite et rejoindre le peuple avant qu'il ne soit trop tard. Je regrette que pour des raisons physiques, je ne puisse pas participer au mouvement de protestation comme je le devrais, mais je suis de cœur et d'âme avec le peuple iranien. Mon frère n'écoute pas la voix du peuple iranien et considère à tort que la voix de ces mercenaires est la voix du peuple iranien et se réfère au peuple fanatique et opprimé d'Iran. J'espère que la lutte pour les droits des peuples à parvenir à la liberté et à la démocratie gagnera le plus tôt possible. Décembre 2022, Badri Hosseini Khamenei, Therani Mon Zadau de Kouho Shira A'Z NAS lifetime Shira Sous-titrage ST' 501